C'est tout le monde, revenons pour Pillars of Eternity donc où on avait recruté Eder. Nous sommes donc quatre actuellement et nous allons pouvoir essayer d'attaquer le temple des autances. Alors bien 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 bien. Toujours un peu loin chargé, cool. Est-ce qu'on va pouvoir avoir aujourd'hui le temps de faire un peu de donjon ? C'est-à-dire, je veux rentrer dans le temple des autances mais je n'ai strictement aucune idée de ce qu'on va donner avec notre groupe. Dans les souvenirs c'est un donjon vraiment difficile. Et comme dit, comme tu pexes pas en bâchant, il y a beaucoup de mobles au bâché, quand tu pexes pas en bâchant c'est un peu dommage. Toi tu es empoisonné, tu es intoxiqué. C'est pas comme si tu prenais des dégâts de poison, ça va. Ah mais le bonus de campement c'est que pour la personne elle-même. Ah, moi je pensais que c'était des bonus de groupe. Ok. Héder, renversement. Renversement. C'est-à-dire, comment ? Vous faites des choses et par contre elle... La barbare elle n'est pas effectivement capable de... Ah la pauvre barbare elle en prend plein la tronche. Alors, une turquoise et une lettre adressée aussi. Mère, j'ai demandé au frère Hédric de vous apporter cette lettre car il part demain matin pour la nouvelle Éomar. Je lui confie une pièce qui, je l'espère, vous aidera à surmonter la surprise d'un retour inopiné car j'ai l'intention de rentrer d'ici quelques jours. Notre village a beaucoup changé. Et sans vouloir vous inquiéter, je crois qu'il n'est pas prudent d'y rester. Je sais que la rectrice au briquet n'approuvera pas mais... Ok. Hop, tout ça là dedans. Pas un peu à poil la barbare. Est-ce que t'as au moins une armure toi ? C'est important, t'as une armure de maille quoi ! C'est toi qui a la meilleure RD ici. En même temps, pourquoi c'est toi qui est en première ligne ? C'est clairement Eder qui devrait être en première ligne, pas toi. C'est quoi ? Alors, un tourneur d'ivoire. Eder essaye de la foutre par terre, celle-là se fait. Ah, le immunisé c'est leur propre toile d'araignée en fait. Ok. T'as trois blessures aussi mec. Faut que tu gères mieux tout ça. T'as des blessures et tu n'utilises pas tes skills qui vont avec. Tâches rouges brunces écailles sous le bout de votre botte. Super. Très intéressant de ça. Mais encore ! Les cristaux environnants éclairent le sol en mosaïque craquelée de nuances oranges. À certains angles, le symbole métallique sur vos pieds, blablabla. Alors, la poussière et l'air semblent se rassembler jusqu'à ce qu'une brume fine et brillante apparaisse devant vous. Vous semblez distinguer la forme d'un homme. Qui êtes-vous ? L'esprit déferme dans une lumière aveuglante et l'instant suivant vous retrouvez ailleurs votre esprit assaillit d'une vague de peur et de bruit. Vous êtes dans la salle du chapitre. Les prêtres et les fidèles sont rassemblés dans une grande foule, se déversant dans le hall. Les corps se pressent contre vous, s'avançant pour écouter votre propre douleur et refléter dans les visages qui vous entourent. Certains des initiés pleurent. Quelqu'un a étouffé les bougies et la pièce est plongée dans le noir, sauf le podium éclairé par derrière. Deux personnes se tiennent devant, éclairées en silhouette. Un homme crie la peur et si intense dans sa voix que vous ne comprenez pas ce qu'il dit. La force directrice vous permettra de traverser ces périodes sombres. Vous ressentez cet espoir comme une étincelle derrière vos côtes. Quelque part derrière vous, quelqu'un commence à chanter. L'esprit s'évanouit aussi souhaitement qu'il est apparu. Ok, super. Tout cela est très RP, pas de problème. On va s'attaquer à cette salle. D'abord. Il faudrait un archer quand même dans ce groupe. Adra et les pentes d'encuivre. Feu folet. Toi tu vas essayer de renverser le feu folet. On va voir si ça a un sens. Apparemment ça a du sens oui de renverser le feu folet. Toi mec, ça te dit pas de... Non, ça te dit pas quoi. Ce parchemin est déchiré en ces temps difficiles de montrer l'âme foi en nous-mêmes. Ok. Mon taille de l'XP parce qu'il fait le feu folet, tu en avais encore jamais tué. Certes. Mais c'est pas très intéressant tout ça. Tu ne viennes pas lourd d'XP, tu prends cher et... Ça t'avance pas à grand chose. Et encore, cet étage est très facile par rapport à la suite. C'est ça, qui m'inquiète un peu. Bon, au pire, c'est jamais trop dur. Il y a plein d'autres choses à faire. Je veux dire... C'est pas comme si tu allais faire 3500 XP ici. Si tu le voulais, tu pourrais pas. Alors, Skuldre et jeune Skuldre. Ok ! Et sinon, utiliser un cerveau, ça te parle ? Toi, tu renverses celui-ci et toi, tu vas me coller une frappe barbare sur celui-ci. Alors, Skuldre, c'est 100% d'XP, les jeunes Skuldre. Enfin, on a fait 100% de la progression. Logiquement, on ne devrait plus gagner d'XP des jeunes Skuldre. On va voir par la suite. Euh... Elle est où ? C'est dans l'encyclopédie, le bestiaire. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Ouais, en fait, quand t'es à 100%, non seulement t'as la description, genre voilà. Mais tu as aussi pour les... C'est aussi les capacités. Des mobs qui sont toutes, c'est genre les jeunes Skuldre. Des mobs niveau 1. 32 précisions, endurance 44. Dégâts 13-19, hein. Tranchant. Euh... Main gauche, pareil. Voilà leurs attributs, hein. Donc 17 en perception, c'est plutôt beaucoup. Les défenses, la réduction des dégâts, c'est 0. Ils ont écrit un Capacitant, voilà, ces jeunes Skuldre. Les Skuldre, ils ont plus de... Ils sont un peu plus haut niveau, quoi. Ils sont niveau 3, hein, voilà. Ce qui n'est pas exceptionnellement difficile non plus, en théorie. Alors... Monstre de l'archipel du feu éteint... Ok, bon... Je ne pense pas que ça m'intéresse grandement, ça. Alors... Potion de pied ailé. Ça augmente la vitesse de déplacement. Ouais, pourquoi pas. Euh... Ameth Adred, la rébellion... C'est compliqué tout ça. Alors cette potion de déplacement, je l'ai donné à Eder. Pourquoi ? Parce qu'Eder, euh... C'est lui qui va un peu être le tank du groupe. Voyez-vous. Il va donc avoir besoin d'être très mobile. Oh, trop de Skuldre, tue le Skuldre. Toi, là. Et toi, tu vas faire une frappe barbare, ici. Ah, la frappe barbare, ça tabasse, hein. Ah ! Donc là, voyez, ce Skuldre ne m'a pas donné d'XP. Le Skuldre précédent m'a fait passer à 100%. Il m'a donné 256 XP, hein, c'est beaucoup. mais ce qu'il d'heure de 100% et donc maintenant les scullers ne me rapporteront plus rien voilà et ça c'est vraiment pour moi le gros gros problème de ce jeu c'est qu'on va en bâcher encore un paquet et on gagnera absolument plus rien à ça et du coup on n'a absolument plus aucune raison de d'en tuer bien c'est évident tiens toi tu prends cette épée raffinée petit elder je pense que ça peut être mieux que ce que tu as non tu as quoi comme arme ah oui mais tu as une arme de 15 à 22 tranchant ouais ça sera jamais aussi bon ça 15 à 21 tranchant perforant toi actuellement tu fais que du tranchant et ça c'est tranchant et perforant là l'intrus c'est comme elle est raffinée ta précision plus 4 donc ton sabre il a plus 1% de dégâts du coup 15 22 mais toi ta précision plus 4 ouais tu perds un peu en dégâts mais tu gagnes la précision donc je pense que ça peut être intéressant on va voir que ça n'est pas en vérité mais oui donc les mécanismes de ce jeu font que le bâche est pas très intéressant et si c'est chelou quoi difficulté de hockey donc là il ya notre premier crochetage à faire alors on a deux livres le grand cerf de l'ouest s'en fout et livre déversé on voit pas tout non plus regarder donc toi qu'on marche non un arc de chasse bien 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 personne n'utilise d'art pour l'instant chez moi pas aider en un mais ce sera clair on passe son arme de prédilection non vous fassiez le tour les enfants on lui va rien de donner je ne ce que le droit avec son cri qui stone là il a réussi à stone et d'air toi tu n'as pas rentré d'air tu veux que la joie et tank et tu te fais stone par un mode niveau 1 quoi ce n'est pas impressionnant et en pas d'expérience pas de doute tu as tué pour un littéralement pour rien quoi alors ça me rappelle quelque chose ça me dit quelque chose ici et c'est pour ça qu'on a créé des sauvegardes rapides et ouais sans déconner croyez quand même pas qu'on va rocher dans les pièges et puis qu'on va dire aux eff on recharge pas amiens voilà alors robustesse réflexe volonté quelque chose me dit que c'est bizarre pourquoi 14 15 16 16 je sais pas d'où viennent ces chiffres là à t'as réussi à récupérer carrément le piège toi t'es un malin un temps dégâts 12 15 perforant pas terrible à qui est ce que je donnais de la rubé et ce test de faible toi là ma grande ente était vraiment trop rique mais qu'est-ce que c'était ces chiffres là quand tu as du loot je sais pas piège neutraliser niveau difficulté 480 points d'expérience gagné ok oh non Défenseur, c'est quoi ? Du coup, on peut attaquer 3 cibles. Ah oui, tu peux tanker plusieurs ennemis. Non ! Ici plutôt. Toi, le mage, tu me shoot ça. Toi, tu prends celui-là. Toi, mon ami... Alors, tu as une blessure. Donc hop, tu vas mettre ton super boost, ton super buff de vitesse. Vous flinguez celui-là. Poteau, tu tapes ça. Tu te... Dès que c'est possible, tu te rebuffes en vitesse d'attaque. Vous serez gentil de finir ce skill de ressouper. Ecoute mec, rebuffe-toi en vitesse d'attaque. Voilà. Merde, c'est pas la bonne personne qualité. Si. Si, ça va. C'est arrivé là-dedans. Je vais. Alors... Vous courez, vous paraisonne sur les pierres autour de vous. Vous oubliez de lasser vos sandales et de vos pieds en travant vos pas. Vous êtes en retard encore. Vous entendez une cloche sonner et votre morale remonte, tandis que vous reconnaissez le ton familier voisiné de la main droite représentant la première des étoiles de l'aube à apparaître dans le ciel nocturne et la dernière à disparaître dans la lumière de l'aube. Vous priez pour que ce soit le premier carillon et non le dernier. Les lumières baissent comme la mémoire. Et lorsque vous suscitez trécis, l'esprit est parti. Ah ding-dong, les secrets enterrés. Forte odeur d'épices, il se dégage de cet endroit. Bla 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 bla. On peut utiliser la cloche. Addendum. La porte mène au niveau inférieur est bloquée par un enchantement. Un ensemble de cloches pour ajouter un rôle, la manière de l'ouvrir. On a donc trois cloches et il faut qu'on sache comment on va utiliser ces cloches. Ding-ding-dong. La plus grosse en premier, plutôt qu'un deuxième. C'est dans un bouquin, il n'y a pas d'infos. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai dû rater quelque part, forcément. Pourtant, j'ai vu toutes les pièces, je pense. À moins qu'il y ait une pièce là-bas. Dans la grosse cloche au milieu. La petite de gauche, la petite de droite. Tu ne connais pas. Alors, si on fait l'autre. La grosse, celle de droite, puis celle de gauche. Non. Il faut que tu trouves. Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu penses ? Attends, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression d'avoir... C'est partout, quoi. T'es un fufu, mais en même temps, t'es en mode recherche. En cas où il y aurait quelque chose qui t'aurait raté. J'aurais une porte secrète, ici, tu vois. Le premier et le dernier d'éteintement, c'est celui de la main droite. Donc, le premier, c'est la grosse cloche. Donc, le premier et le dernier, c'est la grosse cloche. Ok, mais après... Oh, c'est ok. C'est joli. C'est joli. C'est joli. En secret, c'est toujours bon en prendre. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce que j'ai raté ? J'ai forcément raté quelque chose. Obligatoirement, le rituel est forcément décrit intégralement quelque part. Je sais qu'il commence par la grande cloche et qu'il se termine par la grande cloche. On va aller là-bas. On va demander au mec qui est là s'il a des infos. Ça se trouve, il a des infos, lui, sur le rituel. Bienvenue. Vous savez où qu'on ouvre la porte avec les cloches ? Il faut faire résoudre les cloches dans un ordre particulier. Peut-être même une clé. La chambre se trouve dans le scriptorium. La pièce prenne le livre. Les sculpteurs aussi. On va continuer. 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 Oui, c'est la chambre. C'est celle-là. La chambre de la nana. Ici. Mais ils n'auront pas du tout les réponses. Pas toutes en tout cas. Ça ouvre la porte qui est là, qui est manifestement une porte secrète. C'est d'accord. Est-ce qu'il y a un secret dans cette pièce là en bas ? C'est pas une option qui permet d'avoir tout le temps... Tu vas voir les commentaires des développeurs ? Tiens, pourquoi pas ? Tu as poursuit. 1 passer dans ce chat 1ropgech. C'est 1. 2 carrés. 1. 2 meu. 3. 4. 4 mei. 5. 5. 5. 8. le mode d'altonisme ça fait quoi le vert ici est remplacé grosse tête oh mon dieu mais c'est n'importe quoi ça non sérieusement bon pas tout ça mais c'est parce que je cherchais rigoler avec les grosses têtes là va par là toi et forcément quelque chose qu'on a raté il ya c'est obligé il ya les infos qu'on cherche elles sont forcément quelque part on les a forcément raté quelque part mais la chambre de l'ananas avec toutes les réponses elle est censée être là mais j'ai tout fouillé j'ai pas trop plus de réponses que ça quoi non il ya que ça quoi la plus grosse cloche en premier plutôt qu'un deuxième et la première c'est la même que la dernière donc alors grosse gauche droite grosse c'était pas ça alors grosse droite gauche grosse c'était pas ça alors si on fait droite milieu gauche droite c'est ça en fait donc il y avait écrit la grosse cloche en premier mais en fait c'est en premier une fois que tu as tapé celle de droite parce que c'est la main droite en premier et en dernier ok ok bon bah c'est bien on avance une demi heure faire ça c'est un peu médiocre mais on avance furtivement alors ils vont faire du temple tout ça tout ça les secrets enterrés et trouver les dépouilles des prêtres nous avons c'est quoi il y a des cochons ici oh joy to the world des ombres par raison vous allez très vite comprendre quel point c'est relou alors peut-être pas avec celle là si vous voyez elle disparaît dans celle-là on l'a buté ah cool ça va alors c'est normalement elles ont tendance à se téléporter où elles veulent bien sûr et donc totalement dans le dos de votre groupe ici et une fois qu'elles sont là elle s'abattent votre âge ou votre clair enfin ce que vous avez de plus faible ici et là dans ces salles vous êtes des gros groupes d'ombre c'est pas une ou deux ombres c'est beaucoup quoi que là il n'y en a que deux vous me direz mais magiciano là j'ai l'impression que tu ne sers pas à grand chose alors c'est parti je tourne en rond tu sais pas tu peux pas c'est vrai la grande elle peut pas taper il faut que définitivement que je place mieux les personnages quoi ok t'as récupéré le piège alors une bague de quoi déviation plus 5 on peut le donner à lui ensuite c'est quoi parchemin de croche-pattes et jas on s'en fout alors toi coco c'est pour toi alors qu'est ce donc une épée à deux mains un estoc alors toi la barbarette tu te bats avec une arme à deux ventes enfin quand tu tapes c'est dégâts de 19 à 27 l'épée que tu as actuellement c'est 17 à 24 ton épée actuelle c'est tranchante perforante celle-là c'est uniquement perforante et elle réduit la RD et elle te donne d'un bonus écoute tu vas l'utiliser en 1 cette épée qui fait aussi dégâts de tranchante tu la mets en 3 voilà pas mal pas mal yes en fait il faut les faire alors toi je veux faire ta frappe barbare parce que ça tabasse toi tu vas faire ton renversement parce que sur une ombre pourquoi pas toi tu vas essayer de faire ton truc qui peut stun c'est Valendrille qui l'a tué c'est quand même sympa les points tu arrives vraiment à tuer des gens avec tes petits points musclés je ne sais pas si ce sera vraiment efficace sur le long terme alors une grande salle comme ça on aime rarement les grandes salles comme ça je vais essayer de les pouler un par un ah vous voyez là il s'est téléporté alors ça va ici ah si il s'est téléporté sur Thomas mais le problème c'est qu'en fait là ton mage il est engagé avec lui vous voyez donc là le lien rouge donc je l'ai dit c'est la cible de qui qui tape sur qui mais en même temps c'est une question d'engagement c'est à dire que toi tu es engagé avec ce mob et si tu es engagé avec lui si tu quittes la zone où il est tu prends une attaque d'opportunité dans la gueule bon si tu quittes pas la zone tu prends une attaque tout court dans la gueule donc c'est pas forcément un calcul plus intéressant toi tu essayes de le stun non pas de te soigner non voilà je suis fou par terre ce qui permet au match de se désengager bon il a quand même pris une bouche donc on a plus d'xp sur les ombres donc là tout ce qu'on fait maintenant c'est c'est pour le plaisir de l'xp c'est pas pour autre chose non justement c'est pas pour le plaisir de l'xp au plaisir de la découverte ces salles sont vraiment littéralement pleine d'ombre et on va en chier mais avant de l'essai nécessaire hello je te vois alors Eder tu le renverses toi tu vas essayer de mettre ta super frappe qui tape et toi tu envoies ton assaut ésotérique qui leur fait c'est mal apparemment ouais bah ouais hé hé ouais on a quand même de quoi envoyer du steak là c'est cool hmm time to see and not be see yes l'ombre elle veut pas me voir alors toi tu mets ton arc oh man ferme la porte alors toi A.O.E toi tu peux rien faire de spécial et toi comme d'habitude tu sers à rien quoi refus nous tourne à eau toi s'il te plaît vous tapez le fantôme euh toi le fantôme je pense que c'est une ombre plus puissant comme un fantôme il finissait l'ombre et après vous passez sur le fantôme oh oh A.O.E.D.R. il prend quand même cher hein et là il est stun A.O.E.D.R. ok ce fantôme est mort mais euh il est très con à dire ce fantôme est mort mais tout ça pour rien bon à mon avis doit avoir un secret ici mec cherche mieux parce qu'une grande salle comme ça avec des mobs comme ça pour rien non forcément quelque chose nice and quiet va bientôt falloir qu'on dorme je pense de toute façon alors on commence par où déjà on commence par là au bout D'où'h E.O.E.D.R. E.RI E.R.E.D.R. wooooooooo О Whoa ici c'est louche Ils sont 4 C'est très compliqué Moi je te le dis Je vais refaire un des trucs C'est ça où elles sont efficaces Alors là j'ai encore eu de l'XP pour les ombres Allez comprendre Bon ça ça sent le truc piégé Au niveau de la détection des pièges Ils ont quand même fait des choses vachement bien Par rapport à Baldur's Gate Sur Baldur's Gate il faut diplôme pour que vous trouviez un piège Au bali J'ai rien dit Une Brigandine Alors Eder tu vas la mettre du coup tu taperas moins vite Ah mais attends Tu as Deuxième chance en cas d'évalouissement Tu te relèves avec 30 en endurance C'est naze Ça c'est tranchant 7 Tranchant 9 Perforant 8 Le mâche t'as quoi comme armure ? Tu as une armure de cuir On va essayer de le faire comme ça Alors manteau d'un prêtre Volonté plus 9 Qui a de la place pour un manteau Et qui a besoin ou envie de volonté La volonté ça donne quoi exactement ? Alors défense Déviation Robustesse Reflexe et volonté Ah donc la volonté c'est un jet de sauvegarde Contre tout ce qui est spirituel Donc qui a le moins C'est toi petit mec Mais toi t'as déjà une cape C'est le mage Calme moi Ensuite c'est Eder Eder est-ce que t'as déjà une cape ? Hop là Fantôme hein Tu vas me prendre des baffes dans la gueule ? J'espère pour toi Essaye à nouveau un renversement toi Ah bah non il n'y a pas de renversement Mais si Il est là Allez Voilà Donc on disait Eder toi Ici t'as déjà quelque chose Mais c'est une cape Une cape sans rien Donc Eder Tu vas prendre cette cape magique Et tu vas foutre ta cape à toi Qui est toute pourrite Toute pourrite hein bien sûr Toute pourrie Toi t'as rien Et toi à l'autre T'as une cape Inutile Ok Ok Oui Mon oeuf est enlevé Nouveau XP t'en es où toi ? Ça avance Ça avance D'ici 15-20 minutes Je vais arrêter cet épisode J'aurais pas fini le temps plein clairement Alors ça c'est de toute évidence La salle centrale Donc je pense pas Qu'on ait un intérêt A y aller tout de suite Quoi que c'est pas sûr Je suis ici Hmm Oui Je suis ici Hmm ? Hmm ? Je suis ici Je suis ici Je suis ici Je suis ici Bon Ça va pas trop de dégâts Tu as dit moi s'il y a un secret ou un piège J'entendais un crassement et un bruit d'eau courante Ok donc j'ai retiré l'eau en dessous Ok Alors difficulté 5 Avec mécanique 4 il faut 3 crochets Avec mécanique 5 il en faut 1 Avec mécanique 6 il en faut 0 Donc moi on dit il faut 8 crochets Oh les shit Ah d'accord Mon niveau de compétence n'est pas suffisant pour claquer Pour ouvrir ça sans casser de crochet Donc je vais être obligé d'en casser 3 Ok Ouais donc en fait là c'est pas du mini jeu Du minigame pour ouvrir les serrures crochetées C'est vraiment un système classique à la Baldur's Gate vous me direz Sauf que vous pouvez casser des crochets Yazy c'était un homme Alors on traverse On va coller la grosse frappe de Patator Et la frappe d'image Voilà Bon ça rapporte pas d'XP en même temps Bon ça se passe pas si mal finalement Je t'ai demandé de courir Là ça va être très compliqué Là la barbare elle a décidé d'en prendre plus la tronchetta Toi tu peux te soigner toi Toi tu peux booster tes attaques Ah je fais moi c'est ton C'est peut-être qu'il puisse passer à autre chose Oh oh Ah Alors ça va sentir un personnage Comment ça clioté en rouge Il peut être tué Il doit se reposer En l'occurrence La santé de Eder Elle commence à A être faible Donc après ce groupe Il faut qu'on dorme Toi tu peux réactiver ça Magnifique combat Qui nous aura rapporté absolument aucun point d'expérience Ah quoi que si 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 On a de l'expérience sur certaines vases Sur certaines vases Pas sur toutes Bon bah on fait une save On va dormir Si vous voulez mon avis Alors Toi bah tu prends pas réduction Tu prends réduction des dégâts S'il te plaît Eder aussi Tout le monde prend réduction des dégâts Hop Parce qu'on prend cher Voilà Avec un repos Vous remontez A l'intégralité De votre De votre vie Ce qui Est tout à fait Pratique Non pour ça Encore une fois Ce jeu Il a plein de bons mécanismes Donc j'arrête pas de dire Que ce jeu M'a pas plu Mais C'est pas pour sa technique C'est pas pour ses mécanismes Y'a un mécanisme Qui Qui Vraiment Que je trouve par contre Vraiment 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 Foiré C'est Pas d'XP Pas d'XP En bâche Bon régulièrement Tu vas avoir De l'XP en bâche Parce que c'est des mobs Que t'as pas encore tué En assez grosse quantité Pour qu'il soit Fini dans le bestiaire Mais pas tout le temps Et très souvent T'auras pas d'XP Je regarde Tu vois là Y'a des Skulders Y'a un roi des Skulders Ouh Hé hé Alors on commence Par ce jeune Skulder Ou pas Le roi des Skulders C'est mis là Que c'est le roi des cons On a le roi des Skulders Toi tu vas essayer De mettre une banane ici Toi t'envoies ton AOE Ici Et toi t'essayes De le mettre par terre Toi t'as pris une blessure Donc tu pousses Ta vitesse d'attaque Toi t'as pris super cher D'ailleurs en passant Toi tu me refais ton AOE Toi Tu vois Si ta frénésie T'as fait pas drédon Lui il est en train De se faire défoncer Par les jeunes Skulders Tu utilises ta boule de magma toi Tu es en train de mourir poteau Le problème c'est que Le temps que tu lances ça Tu vas mourir Toi je t'avais demandé De le foutre par terre Donc la boule de magma A été tout à fait intéressante Ah bah tiens On s'est fait foutre par terre Notre ami de magma Bon après le combat il se relève Mais on l'a pris quand même C'est de sérieux dégâts Et tout ça pour rien Vraiment c'est Ah ah C'est intéressant Ah il y a un objet là Ah bah c'est pas du mob d'occasion Le roi des Skulders J'espère qu'au moins Il y aura une récompense Intéressante Un casque Perception plus 1 Détermination plus 1 Et bah voilà C'est très bien pour toi ça Ah t'as l'air intelligent avec ça Alors en XP vous en avez tout Bah vous n'avez pas beaucoup Augmenté là les gars Parce que forcément Vous ne gagnez pas d'XP Sur les mobs On a un beau casque Vraiment un très beau casque Là par contre Je dois avouer Ici on peut monter On arrive aussi On monte C'est bizarre Parce que je n'avais pas vu D'escalier pour descendre L'autre côté On arrive dans une autre salle Oui 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 Je suis ici On va couper un cercle cierge Dans les clics Dans l'une d'une dure Une porte s'ouvre Ok Donc c'est En gros la sortie Les flammes cierges S'agite à votre approche Un espace au dessus de l'hôtel On a retrouvé des débris de verre C'est peut-être un miroir Alors ils plaignent par la main On descend dans le temple Ils vous prennent à ce réflexe Et vous pouvez regarder A la vue 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 Les flammes cierges C'est pas mal C'est pas mal Ils ont fait le fort C'est pour survivre J'ai éteint une bougie Je suis pas sûr Que ce soit une idée grandiose Il semblait qu'il y avait Un autre niveau Ce temps plus Non ? Je sais pas J'aurais aimé le finir aujourd'hui Mais ça sera pas possible Par contre Sur cet épisode Un levier Encore un esprit Oh il y a eu un carnage ici Alors qu'est-ce que c'est Que ce personnage ? Vous chutez avant qu'un bras Ne vous stabilise Un acolyte qui sourit Vous courez passer Le bassin de réflexion superficielle Qui constitue le point Le plus bas du temple En suivant les formes Sombres des anciens prêtres Tandis qu'ils ouvrent la voie Dans le hall étroit La violente illumination Des flammes révèle Un visage familier Enfin Quand tu passes Connais les torches Pendant un moment Votre conscience franchit Le temps Et l'identité Et vous pensez que Wirtan s'est joint A vous ici au fond du temple Il vous regarde un instant Je reviendrai Lorsqu'ils seront partis Vous êtes pressé par la foule Et ces mots se font De plus en plus vague Restez calme Nous ne pouvons Prendre aucun risque A l'intérieur de la chambre forte Les reliques dorées brillent A voir ce tord Vous revenez En crâton se fait entendre Quelque part sur votre gauche En gargouille mouillée Et bruyant Et en sanglots irréguliers Vous ne pouvez pas voir Vous ignorer Qui d'un frère ou d'une sœur Est tombé Et qui cherche l'eau D'un corps Qu'un corps pourrait prodiguer Vous êtes trop fatigué Pour faire quoi que ce soit La soie vous brûle Quand le feu intérieur Votre langue est épaisse Dans votre gorge L'esprit vous libère Et vous retrouvez défait Votre vision s'éclaircie La chambre forte autour de vous Se révèle de nouveau fondue Dans les ombres douces Par l'illumination maladie de l'âme Si vous rassemblez les restes Parce que ce sont les restes Des eaux des prêtres Et on va voir Wirtan Et on pourra lui Faire en sorte Qu'il ait droit A une sépulture Alors est-ce qu'il y a Des pièges ici Oh un secret Un truc projeté Alors qu'est-ce qu'on a Parchemin de marque de la nature Ça réduit les jets de défense De l'adversaire Potion de bouclier spirituel Potion des dégâts plus 3 Concentration plus 30 Ça peut être très intéressant On va voir sur un mage La maison de Monelle Ça c'est du l'or Et des phénomènes en argent C'est difficulté 2 Avec mécanique 3 Tu ne sais pas de crochet Et j'ai plus que 3 En mécanique Part de Ghosn Fléon à une main Alors plus 30% des éraflures Sont convertis en coup Ok Dégâts 10-15 Par contre c'est bon grave Précision contre déviation 20% des dégâts sont convertis En endurance Ah ça vole de la vie Si je veux faire des dégâts supplémentaires Je ne peux pas Ouais c'est sympa Mais ce sera plutôt pour le prêtre Ou pour quelqu'un d'autre J'ai certainement gardé Mais j'ai personne Qui doit utiliser ça Parce que certes Ça rend 20% des dégâts En forme de vie Mais ça tape carrément pas fort Alors est-ce que je sors Pour rendre les cadavres Vous voyez il y a des bugs Parfois les cadavres Vous les voyez encore Vous pouvez les looter Alors que Voilà il n'y a rien Il me semblait qu'ici Il y avait une espèce de boss Non ? Peut-être que j'ai rêvé On va entrer ici Je pense qu'ici Il y a des ombres Non ? Un gros contingent d'ombre Et quand j'ai gros C'est gros Alors tout le monde focus là-dessus Toi Tu balances Ta boule de magma par là Toi tu vas balancer Ta grosse patate par là Toi Tu peux faire ton boost Pour éviter ta patate Ensuite Il faut passer sur celui-là Toi Tu vas essayer De le renverser Toi Tu vas partir en heal Ah Il faut avouer Que la boule de magma Elle a fait mal aux ombres Toi Tu as plus de heal Ta promesse de gaune Je pense Que ce soit très intéressant Toi Tu peux pas essayer De foutre par terre Eh ben Difficile Il se combat En même temps Tu rendes une salle Il y a 5 ombres Mec Tu rushes comme un gland Est-ce que toi Heureux d'avoir survécu Alors Prière et Otasian Croche patte Deux crochets Et de l'argent Ça je valide Totalement Lettres froissées Les bains de temps De grandes vertus Curatives Blablabla Ça peut Ouais pourquoi pas Et on va aller sur La dernière partie Quand même Ici Celle qu'on a vidé De l'eau On va trouver Des vases noirs Mineurs On va trouver Les bains de temps On va trouver On va trouver On va trouver Les bains de temps On va jouer On va trouver On a fait le tour apparemment On a réussi à faire le tour C'est bien Parce qu'ici la seule chose qui était à trouver Apparemment pour la quête c'était les cadavres Alors on a une clé en argent Intincelante Cette clé ouvre quoi Yes Excellente question J'en sais rien Je vais sortir par là Pourquoi pas Je vais pas trouver de porte fermée à clé Donc pourquoi pas C'est peut-être pour la porte pour laquelle j'ai du Claquer des crochets pour l'ouvrir Hein peut-être 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 En tout cas cette clé est un objet de quête Pourquoi pas Bon je vais aller rendre la quête Et puis j'aurais été là Ah bah si finalement on aura terminé ce temple en un épisode Et c'est pas mal Franchement c'est pas mal Alors ce qui va Moi un autre point qui va me poser problème sur ce jeu C'est qu'à un moment donné Donc vous allez avoir une forteresse Puisque vous avez un écran forteresse Et dans les catacombes la forteresse Il y aura un donjon Et c'est un donjon en une douzaine de niveaux Et sur la première partie Ça m'a pris une dizaine d'heures de finir Donc sur un jeu que j'ai mis après 45 heures à finir Vous avez 10 heures dans un seul et unique donjon Et j'ai trouvé C'est quand même pas idéal comme idée quoi J'ai passé le pire Mon bras me fait moins mal Vous êtes resté un moment bas Vous avez trouvé quelque chose Tiens je lui donne le paquet Vous les avez trouvés J'ai pas trouvé que des eaux Quelque chose de précieux vous voulez dire Vous pouvez garder tout ce que vous trouvez Rien d'autre de tout cela Personne n'est descendu là-dedans depuis Les gens de Redrick n'ont aucun intérêt dans les affaires des otaces à mon avis Alors Au prochain mensonge je te casse le crâne Attendez je sais pas ce que vous Peut-être que je savais où se trouvaient les corps C'est ça je suis désolé Vous les avez laissé en bas En fait lui il a fui Le massacre Et il a réussi à survivre Ce sont les hommes de Redrick qui sont responsables Ce n'est pas moi Ce lieu est infesté par les ombres Les esprits de ceux que vous avez tués Je les ai pas tués jusqu'au dernier moment Je ne comprenais pas J'ai essayé de les aider tous les jours Chaque jour je suis venu au temple pour les mettre en garde Je leur ai dit qu'ils jouaient avec le feu Et que la patience de Redrick finirait par s'épuiser A chaque fois ils ont ignoré mes avertissements Comme si je ne savais pas de quoi je parlais Comme si je ne me prenais pas de risque Je vais essayer de les aider J'aurais pu être arrivé en même temps qu'eux Donc vous les avez tués parce qu'ils refusaient de vous écouter Non Je ne sais pas J'y pense tout le temps Je me demande s'il aurait pu se passer J'ai dit au commandant que les prêtres avaient quitté le village Il leur donnait que le temple soit muré Je me rappelle de cet instant C'était comme un rêve Comme si je n'étais plus vivant là Je les ai regardés saccager le temple Brûler les tapisseries, les livres Et l'instant d'après c'était fini Trop tard pour dire quoi que ce soit Vous avez eu des jours pour parler à quelqu'un Je les aurais déterrés de mes propres mains Si j'avais su Dans ce trou se trouvaient les dernières personnes dignes de ce nom Donc lui il a Il savait que les temples Les prêtres des Otas étaient en bas Il a dit aux gardes que les prêtres des Otas n'étaient pas là Et que donc ils pouvaient mûrer le temple Et donc les prêtres sont en mûrée Vous aurez pu te raconter des vérités à Rédric J'aurais tout perdu, même la vie Mais j'aurais pu les sauver Mais je ne l'ai pas fait Donnez moi de l'argent et partez Ouais on va dire ça Tiens 200 pièces de cuivre Allez On a gagné un peu d'XP Ce n'est pas suffisant pour le level up Bah non, c'est 5929 sur 6000 Mais On en a fini avec cet endroit Et du coup Le niveau 4 est Bientôt 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 Disponible Et ça C'est cool Bon par contre Cet épisode dure depuis 1h10 C'est assez long Du coup je vais mettre en terme Et on se reviendra d'ici quelques jours Pour de nouvelles aventures Peut-être sur Pillars of Eternity Le début du jeu est vraiment pas trop mal C'est par la suite que ça se gâte Mais en attendant Bah on reviendra Donc je vous dis Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501